Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer ce que j'avais acheté chez Sephora grâce à la promo qui était de moins 25% les premiers jours du mois d'octobre. Donc j'en ai profité pour passer une petite commande. Alors je vais vous montrer ça maintenant. Donc j'ai acheté, pour tester puisque je ne connaissais pas, les masques à lèvres de chez Sephora. Donc j'ai pris au Carité et j'en ai pris deux. Donc ce sont les masques à lèvres Carité de chez Sephora. Donc il y en a un par sachet et normalement il est protecteur et réparateur. Donc j'ai vu plusieurs filles qui le posaient toute la nuit sur ses lèvres et le lendemain elles avaient quand même des lèvres assez jolies, sans rigueur, il n'y a rien. Donc à voir si ça marche parce que j'ai les lèvres très très sèches. Donc les deux m'ont coûté 5€. Ensuite, j'ai voulu tester la petite éponge, donc c'est elle toute nouvelle, la petite éponge de chez Sephora. Donc c'est le même principe que le Beauty Blender, sauf qu'évidemment elle est moins chère. Je l'ai payée 9,95€ et j'espère qu'elle fera le même job puisque je ne compte pas m'acheter le Beauty Blender, je le trouve beaucoup trop cher. Donc voilà, j'ai... J'ai voulu tester celle-ci. Ensuite, j'ai entendu beaucoup parler de ce mascara. Donc c'est le Sephora V Fort Volume, voilà. Donc voilà, c'est un mascara, je l'ai pris en teinte noire, basique. Il a un pinceau à poil et plutôt épaisse. Donc voilà, j'espère qu'elle me fera assez de volume, parce que j'aime beaucoup quand il y a beaucoup de volume. Donc voilà, ceci m'a coûté 7,95€. Ensuite, je me suis tentée par une palette que je ne connaissais pas. Donc c'est la Sleek, la Eye Divine. Et je l'ai pris... Donc moi c'est la 0,98 Enchanted Forest. Donc voilà, je l'ai trouvée super jolie. Je vais vous la montrer. Elle a des teintes mat et des teintes irisées. Donc comme d'habitude, un petit pinceau. Et elle se présente comme ceci. Voilà, donc j'ai trouvé les teintes super jolies. Et je me suis dit que pour l'automne-hiver, et bien en toute façon, c'est vraiment que des couleurs que je vais porter. Franchement, c'est tout à fait les couleurs que je porte en automne et en hiver. Donc voilà, il y a du mauve, du bleu, du marronné, du gris. C'est vraiment les teintes pour l'hiver. Donc voilà, et celle-ci m'a coûté 12,50€. Et pour terminer, parce que je n'avais pas pris grand-chose, j'ai pris la poudre contact matifiante 8h de chez Sephora. Donc je l'ai pris en teinte light. J'espère que ça ira. Je vais l'ouvrir. Sans la casser, ça serait bien. Voilà, elle se présente comme ceci. Donc j'espère que la teinte sera bonne. Je ne sais jamais quoi prendre. Enfin, d'une marque à l'autre, je trouve que les teintes changent. Donc à voir. Personnellement, quand je la swatch, elles se font bien. Elles se font bien sur ma main. Donc je vous le dis, ça doit être la bonne teinte. Bon, on verra bien. Et celle-ci m'a coûté 11,95€. Ensuite, nous avions le droit de choisir, évidemment, quand on commande, trois échantillons. Donc j'ai voulu tester... Là, c'est quoi ça ? Pandas Dream White & Crème. Donc c'est une crème pour les mains de chez Pandas Dream. Voilà, un petit échantillon. J'ai pris aussi le nouveau parfum de chez Guerlain, la petite robe noire. Donc voilà, c'est tout nouveau. Et j'ai pris aussi... Alors ça, c'est le concentré activateur énergisant de chez Shadow. Donc voilà, à tester aussi. Je me suis dit, voilà. Et donc dans tout ça, ça me faisait un total... Il n'y a pas écrit le total, évidemment. Donc bon, bref, avec les moins 25%, ça m'a déduit 11,83€. Donc du coup, c'est comme si j'avais eu, par exemple, la poudre chez Sephora gratuite. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne réduction et je me suis dit qu'il fallait en profiter. Moins 25%, c'est assez rare. On a plus des moins 10% et des moins 20% dans l'année. Les moins 25%, ouais, pas souvent. Donc vaut mieux en profiter. Même si c'est pour un article, franchement, il faut en profiter. Et en plus de ça, à l'intérieur du carton, j'avais un petit prospectus, donc que je n'ai pas pris là, évidemment. J'oublie toujours tout. Où dedans, il y avait un bon de moins 20% sur le produit de votre choix, il me semble, et moins 25% sur un parfum. Donc du coup, c'est nickel. À mon avis, je vais profiter, c'est du parfum, puisque j'ai bientôt l'anniversaire. Donc voilà, à mon avis, c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser les moins 25% pour un parfum. Voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aurait peut-être donné des idées d'achat. Qui sait ? Donc je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada